Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur les idées reçues de l'intermittence du spectacle. Et aujourd'hui... J'en ai marre de cotiser pour les intermittents du spectacle. Calme-toi, calme-toi. Oui alors bon, là c'est ni exagéré ni incomplet, c'est juste faux. Personne ne cotise pour les intermittents. Tout comme personne ne cotise pour les secrétaires, personne ne cotise pour les profs ou les plombiers. Pour comprendre ça, il faut revenir au système de cotisation sociale français pour comprendre que lorsqu'on est salarié, on cotise en versant une partie de son salaire pour la protection sociale. Pour la protection sociale. Pas pour la protection sociale d'un secteur. Et quand on a cotisé suffisamment longtemps, on peut profiter d'indemnités. Quand on en a besoin. Protection sociale. La société se protège elle-même. Et c'est aussi sur ça qu'il faut s'arrêter. Si un intermittent touche des indemnités chômage, c'est aussi parce qu'il a cotisé durant ces 507 heures qui lui ont permis de boucler son statut. Donc non seulement il y a une grosse partie de ces cotisations à lui qui justifie cet accès aux indemnités, mais on peut aussi dire que ces cotisations, puisqu'elles sont mélangées dans une sorte de grande marmite globale qu'on appellerait solidarité, ces cotisations, elles servent aussi à d'autres corps de métier. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est tout aussi déplacé de dire qu'un secrétaire cotise pour les intermittents que de dire que les intermittents cotisent pour les plombiers. Ou que les caissiers cotisent pour les profs. Tu vois, c'est global. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cotisation, laissez-moi vous rappeler que dans l'intermittence, les cotisations employeurs sont beaucoup plus élevées que dans le régime général. Justement pour pallier au fait que les intermittents sont plus souvent au chômage. Du fait de la réactivité saccadée. Je ne le savais pas. Mais c'est pas grave, c'est aussi à ça qu'elle sert la chaîne YouTube. Donc, pour prendre un exemple, sortons un petit peu du domaine de l'indemnisation chômage et intéressons-nous à la santé. Le travail, c'est la santé. Imaginez, vous avez mal à la tête, vous allez consulter, votre médecin vous prescrit du doliprane, et le lendemain vous allez mieux. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de dire que vous en avez marre de cotiser pour des gens qui ont un cancer parce que vous, vous n'aviez qu'un mal de tête banal ? Non, bien sûr, il n'y a pas une caisse pour les maux de tête, une caisse pour les cancers, une caisse pour les épanchements articulaires de la malléole externe droite, il y a une caisse globale pour la santé, voilà tout. Bon, les cotisations concernant l'intermittence, c'est la même chose. Le gars qui a des douleurs intercostales, c'est juste une partie d'un tout. Et notre intermittent ? Eh bien lui, c'est pareil, c'est juste. Une partie d'un tout. Alors je sais, certains vont peut-être se dire « Oui, donc en gros, vous profitez du chômage tout comme les gens qui bossent 4 mois et qui s'arrêtent pour profiter du chômage un an ». Eh bien non, parce que la différence entre cette catégorie et les intermittents, c'est que les intermittents, pendant leur journée de chômage, ils ont deux activités bien distinctes. Premièrement, ils travaillent, gratuitement, je veux dire par là, sans être salarié, quoi. Dans mon cas, dans le spectacle vivant, ils écrivent des pièces de théâtre, des chansons, ils travaillent leurs instruments, ils composent de la musique, ils apprennent leurs textes, ils répètent leurs spectacles. Oui, je sais, normalement, toutes les répètes devraient être salariées. Mais bon, comment dire... Voilà. Et deuxièmement, ils cherchent du travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont indemnisés. Parce que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le processus du « Ah, cool, j'ai un emploi. Par contre, ça ne dure qu'un jour. Bon, bah du coup, je suis au chômage, il faut que je trouve un autre emploi. » Cool, j'ai trouvé un autre emploi. Par contre, ça ne dure qu'un jour. Ah bon, bah du coup, je suis au chômage, il faut que je trouve un autre emploi. Cool, j'ai trouvé un autre emploi. Ce processus un petit peu lourd, bah, il se renouvelle minimum 43 fois dans l'année. Donc, pour résumer, moi, je ne crois pas... Je crois pas qu'il y ait de bord. Je ne crois pas, et je ne croirai jamais, que c'est une bonne idée d'opposer les catégories socioprofessionnelles entre elles. Je pense qu'on a toutes et tous intérêt à voir notre société de façon globale et pas de façon sectorisée. Non, personne ne cotise pour les intermittents, puisque tout le monde cotise pour tout le monde. Alors oui, bien sûr qu'il y a des abus, mais n'oubliez pas qu'on ne remarque que les trains qui sont en retard. L'immense majorité des travailleurs de l'intermittence du spectacle est invisible, passionnée, et elle cherche le plus souvent à travailler le plus possible, et donc à cotiser le plus possible pour la société. Comment terminer cette vidéo ? Bah, déjà, en vous disant que si vous n'êtes toujours pas abonné, bah... Bah, c'est bien dommage. Si j'ai dit des bêtises, si vous voulez me corriger, j'ai comme d'habitude ouvert une section Eratum dans la description de cette vidéo. Sinon, je vous mets tous les liens et les sources à disposition dans la description. Si vous voulez soutenir cette chaîne avec un petit pourboire, bah, j'ai un petit tipi. Et non pas un petit pipi. Ça, c'est autre chose. Où ? Avez-vous appris à dire autant de conneries ? Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Franck pour 507h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501